Salut à tous, je vais essayer de jouer une partie, ah mais j'ai déjà joué contre lui, VSF01, ah oui c'était une belle partie celle-ci, je pense pas que c'était en vidéo, c'était un Gambibenko, on va sûrement rejouer la même chose. C'est un Gambibenko où j'avais réussi à garder mes pions d'avance en A et B, et à faire une dame, c'était il y a pas longtemps, là je crois qu'il avait pris. Mais je pense qu'à un moment il avait dû faire une grosse erreur, non il n'avait pas fait une grosse erreur, c'était vraiment juste le pion d'avance avec une finale de dame. Est-ce que j'ai mis en K.A.L.E. en F3 ou en E2 ? Je pense que la plupart du temps je le mets en F3. Souvent après les joueurs ils font ça, bon après rockez. K.A.L.E. en F3. Bon, est-ce qu'il va des sollicités de rockez ? Ensuite un objectif c'est d'essayer de jouer E5, pour l'instant je peux pas du tout. E5 est attaqué 4 fois par les noirs. Est-ce que je sors ma dame ou mon fou ? Fou G5, j'aimerais bien que je vais fou G5 et après que sa dame ait bougé, pour que ça attaque le pion. Donc en attendant, peut-être dame C2 ou H3 ? Donc là je pense pas que ce soit d'un intérêt d'échanger, parce qu'il va juste remettre l'autre cavalier à la place. C'est une cadence un petit peu bizarre, 2 minutes plus 12 secondes. C'était une belle perf de battre un 2151. A un moment j'avais eu une possibilité de répéter les coups, mais comme j'avais un pion d'avance, je me suis dit qu'il faut que je tente quelque chose. Donc j'ai ramené mon roi jusqu'ici pour qu'il n'y ait plus d'échec. Et ensuite j'ai poussé mon pion. Peut-être que je vous montrerai cette partie après. Faut juste que j'oublie pas. Alors, est-ce qu'il... Donc si je joue dame A5, je pense que je vais fou G5. Dame B6. Donc là mon dieu c'est fou G5. Après peut-être qu'il compte jouer C4 et cavalier D3. C'est un truc classique dans cette position. Donc déjà on va jouer ça pour le gêner un petit peu. Il ne veut pas jouer H6 parce qu'il perd le pion. Il n'a pas envie d'échanger les fous. Parce que là c'est une de ses meilleures pièces dans cette ouverture. F6 ça affaiblit un peu ses pions. Ouais tout simplement. Tour E8 je pense que c'est un bon coup. Peut-être que là je peux tenter dame D2 et fou H6. Un truc que j'ai pas envie de faire c'est... Enfin, c'est pas mon cavalier. F4. J'ai déjà souvent essayé ça et ça c'est jamais bien fini parce qu'à chaque fois mon roi il se faisait... Il se faisait trop attaquer après. Ouais. Si je viens là, le problème c'est qu'il va peut-être jouer ça. Tour B1. Peut-être A4 et cavalier B5. Si on arrive à jouer ça généralement on est plutôt content. Et si on arrive à jouer E5 c'est encore mieux. on va voir si je joue c4 si je joue c4 je pourrais venir ici sans qu'il y ait de cavalier c4 après je peux aussi être décidé d'aller en c1 pour mettre mon fond en h6 si j'ai envie ok dame b4 dame b4 cavalier b5 maintenant je menace de venir en c7 mais lui menace aussi de prendre ici je prends là et de gagner un pion mais comme je menace de gagner une qualité je pense que c'est mieux s'il prend le pion il faudrait qu'il le prenne avec la dame il peut revenir ici avec échec mais ça aura juste fait un échange si vous gagnez du matériel il faut qu'il vienne là mais j'ai toujours mes menaces de fourchette j'ai un petit avantage au temps s'il prend avec le fou je vais clouer le fou donc je pense pas que ce soit bon pour lui s'il prend c'est avec la dame alors peut-être dame prend, dame prend, fou prend et comme ma tour est attaqué aussi j'ai pas vraiment le temps de venir là-haut peut-être qu'il récupère un pion en fait peut-être qu'il aurait fallu jouer tour ED1 avant ces opérations là en tout cas il consomme du temps c'est toujours bien ça c'est dit il y a un gros incrément en 12 secondes donc je pense pas quand même lui créer de problème à la pendule s'il prend donc avec la dame dame prend B2 je vais juste reprendre avec ma dame de toute façon il menace dame prend en tour après il faut qu'il se dépêche là quand même est-ce qu'il serait en train d'oublier la pendule ouf 12 secondes il n'avait plus qu'une seconde donc est-ce que je viendrai pas quand même là-haut pour faire fou prend tour prend et après je gagne une qualité il faudra qu'il garde cette tour ici pour défendre le pion et en fait la je pense que la colonne A va être un petit peu disponible j'espère s'il prend je reprends direct et essayer d'avancer le pion je vais récupérer une qualité donc j'ai pas de soucis le seul soucis c'est que j'ai rendu mon pion que j'avais d'avance c'est un peu embêtant puisqu'il a un pion passé maintenant d'accord d'accord on va peut-être venir en E2 non je vais se poser des problèmes après de tour sur la clone B ah d'accord il joue comme ça ah oui mais je peux faire c'est vrai non je peux pas c'est à dire qu'il va reprendre avec son roi pour garder une tour sur la colonne A c'est une bonne idée je sais dis rien ne m'oblige à tout de suite prendre j'ai toujours ma menace mais si je viens là 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 je le ferai plus tard ça doit pas être très confortable pour lui il a envie il a envie que je me décide d'un côté voilà donc là je gagne le pion maintenant c'était en fait ce que j'essayais de faire ah bah non je gagne pas le pion si je fais échec ça sert à rien peut-être chasser le cavalier ouais mais on va avancer le pion hein est-ce qu'il peut venir comme ça pour l'attaquer plus ? et si je viens là et si j'avance encore ? on va avancer le pion hein on va continuer à augmenter la pression d'accord il vient avec son roi mais pendant ce temps s'il vient avec son roi c'est ce pion là qui va tomber j'adorerais euh mettre mon pion ici et mon fou ici par exemple parce que c'est possible de faire ça si je viens là il va venir ici avec le cavalier donc je pourrais pas venir là ou alors je le fais quand même et on échange peut-être que j'ai mes chances quand même si on fait ça et si je chasse d'abord le cavalier non il va venir là donc sûrement cavalier c4 peut-être après j'essaie de mettre mon fou là quand même et de lancer mes pions comme ça est-ce que le cavalier est sous contrôle ? s'il va en B6 non mais j'ai envie de faire ça finalement je pense qu'il est obligé d'échanger peut-être pas obligé ah mais attendez quand je fais ça je perds le pion pourquoi il a pas pris le pion ? je pense que c'était une connerie j'aurais dû laisser le pion sur une case protégée par le cavalier peut-être parce que là il va pouvoir le gratter tranquillement roi B6 on peut plus le protéger on va essayer de jouer de jouer comme ça ou de percer au centre utiliser ce pion comme une diversion ah il fait une fourchette là j'ai pas vu ça très bien ok mon fou est attaqué maintenant c'est pas bon là il va prendre ce pion là je suis complètement bloqué quoi que je peux encore attaquer le cavalier j'ai un pion de retard maintenant et si je viens là je menace quelque chose l'échec il viendra là je ne lasse rien ok ok on s'y prend faudrait que j'arrive à envahir la 7ème rangée ouais il m'empêche bien ouais il m'empêche bien bon si je le clou ça sert pas à grand chose il peut défendre sa tour non le problème c'est qu'il a deux pions d'avance qui sont passés et liés donc normalement c'est mort il m'empêche il m'empêche peut-être qu'il a juste à avancer avec son roi j'essaie d'espérément de passer de créer une petite menace du contre-jeu roi b6 ouais roi b6 ouais il m'empêche Je crois que je menace ça mais il peut tout simplement jouer D4. Non il ne peut pas parce que je vais le manger Est-ce que je ne viendrai pas là ? Si il me prend, je reprends avec échec Et au moins j'aurai détruit sa structure de pion Si je sacrifie en premier ça ne donne rien Le problème de ça c'est que ça ne menace rien Il n'est pas du tout obligé de prendre Si ça menace, non ça ne menace pas Je ne menace pas de prendre ici, ah si Puisqu'il ne pourra pas reprendre les clouets Ok donc il y a bien une menace Plus maintenant On est mal Voilà Ouais mon erreur ça a été de pousser le pion à trop vite et... Il pouvait juste aller le grignoter tranquillement en avançant son roi Un peu tournel Regarde alors Il pouvait Below D'angrippel Il pouvait s'arrêtement Il pouvait s'arrêtement D'angrippel Util Евrou Il pouvait s'arrêtement Du peut s'arrêtement D'angrippel Ouais, allez, ça suffit. On va faire ça, learn from your mistakes. Après, je rentrerai l'autre partie qu'on avait jouée la première fois. Oui, le fou D4, c'était joli, mais ça n'apportait rien. J'étais déjà complètement perdant à ce moment-là de la partie, donc... C'est pas trop ce que je pouvais faire d'autre. Non, c'est vraiment pas H4. Non, il n'y a rien qui marche. Les menaces d'avancer sont pures, peut-être... Je ne vois aucun bon coup, de toute façon, là. Je vais essayer de venir là, mais... Non, ça ne le plait pas non plus. Ah, apparemment, j'étais bien. Je ne vois pas de solution, moi. Qu'est-ce que je n'ai pas encore essayé comme coup ? J'ai quasiment tout essayé. Ah, je peux faire ça, mais... Il va simplifier. Je vais juste jouer Roi G3, juste à attendre. Ah, donc ça, ça ne marchait pas, alors. Disons que j'aurais eu un bien meilleur avantage en faisant autre chose. Ah, peut-être juste en attaquant, il s'en fout. Ah bah oui. Ah oui, ça j'aurais dû voir. J'ai cru que je devais sacrifier une qualité et que j'aurais gagné une qualité là-haut. Mais en fait non, puisque... Comme je dac son fou, il doit perdre du temps pour le défendre. Éventuellement avec un échec intermédiaire. Celui-là, par exemple. Donc là, il perd un fou contre un pion. Ou alors, sinon il perdait une qualité. Ah oui, d'accord. Donc là, tactiquement, j'avais... J'avais gagné quelque chose et j'ai raté. Il a juste cru que c'était un échange, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Bon, ça, clairement, c'était une erreur puisque je perdais le pion. Donc, euh, je ne sais pas. G5 ou F4. Ça, ce n'était pas un bon coup non plus. Déjà, j'ai du mal à trouver un plan en ce moment. On va lancer le roi. Non, là, je perds le pion. Il faut quand même que je fasse gaffe. Ah oui, j'ai vu après. J'aurais dû jouer ça, en fait. Oui. Pour attaquer le cavalier et le pion. Au moins, ça me permettait de casser ces deux pions, là. Quoi qu'il fasse, à mon avis. Ouais, ouais, j'aurais pu résister un peu mieux. Bon. Bon, c'était une belle partie, quand même. Et je voudrais vous montrer la première qu'on avait jouée. C'était le 2 juin, c'était il y a deux semaines. J'avais déjà les blancs, donc on a joué la même chose. Gambibenko. Et là, je vais fou g7 avant de le reprendre. Mais je pense que ça a dû transposer parce qu'il a repris assez vite, non ? Ah non, il n'a pas repris. Donc là, du coup, je joue la variante avec a7. Pour l'instant, c'est ce que je joue quand j'ai les noirs. Qu'il y a les BD7. Là, avec les noirs, moi, je joue E6. C'est ça que j'ai déjà pris. Il me semble que c'est maintenant. Ouais. Et donc, cavalier BD7. Cavalier G4. Et là, j'ai décidé d'échanger puisqu'il ne pouvait pas reprendre avec le cavalier. Ça me permettait de jouer fou H6. Et là, ça force l'échange des fous de cases noires. Sinon, il perd une tour parce qu'il ne peut pas la mettre là. Il perd une qualité. Donc là, je suis content. J'arrive à changer les fous de cases noires. Je n'aurai plus de problème sur la diagonale. Après, j'ai un peu moins bien joué parce que j'ai cru que c'était bien de jouer E5. Mais en fait, est-ce que ça ne perd pas un pion ? Il va échanger et je vais souvent perdre mon pion en C6. Voilà. C6, je ne vais pas pouvoir le sauver longtemps. Voilà. Donc là, il a récupéré le pion. On a matériel égal. Mais j'ai changé le fou de cases noires. En tout cas, je récupère encore un pion. Ah oui, j'ai à nouveau un pion d'avance maintenant. Et à partir de là, finale dame tour avec mon pion passé qui va aller très très vite. Donc je pousse mon pion, je pousse mon pion, je pousse mon pion. Et là, l'ordi trouve que je suis déjà complètement gagnant. Ah oui, ça c'est une tactique rigolote, j'aurais pu prendre la tour apparemment. Parce qu'il n'y a plus le temps de m'arrêter. Mais ça, c'est très bien aussi. Et maintenant, il s'agit pour lui d'essayer de trouver une perpétuelle. Parce que mon pion est beaucoup trop dangereux. Il a trouvé une répétition de coups. Évidemment, je me suis planté puisque j'ai joué Rf1. Mais il s'est un peu planté aussi. Là, à ce moment-là, il avait une perpétuelle possible. En jouant Dame D3, Roi E1, Dame B1. Ça reste compliqué apparemment quand même. J'ai joué que les coups d'ordi. Il a un peu changé d'avis. Ouais, je rendais ce pion-là et peut-être qu'il arrivait à m'embêter beaucoup après. Mais avec Dame H1, je rends plus le pion apparemment. Là, mon Roi s'en va à gauche. Au bout d'un moment, il décide de prendre le pion et mon pion avance encore plus. Et il est à court d'échec. Quand je viens là, comment il fait ? Il peut encore faire échec. Et s'il vient en G2, je vais en A3 et il n'a plus d'échec. Donc là, il est mort. Il peut juste mettre sa Dame ultra passive. Il ne pourra pas empêcher de... Par exemple, je vais venir là, je vais venir là, je vais venir là. C'est fini, quoi. Et là, à ce moment-là, j'ai cru que je ne pouvais pas faire promotion tout de suite, qu'il me faisait un petit piège en jouant Dame F1. Parce que j'ai cru que je faisais une Dame. Et qu'après, il allait jouer Dame A1, échec. Roi B4, Dame prend Dame. En fait non, puisque au moment où je fais la promotion, c'est échec. Donc je n'aurais très bien pu. Mais ça ne change rien. Et après, il a abandonné. Donc c'était une belle partie et une belle revanche. On fera peut-être la belle un de ces jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. A bientôt, salut !